Est-ce qu'Evolène a profité de ce prix ? Alors naturellement qu'Evolène a profité de ce prix par les romans qui sont venus beaucoup plus que d'habitude. On a déjà une grande clientèle romande à Evolène, une clientèle à la journée particulièrement. Et dans le courant de l'automne, on a tout de suite remarqué qu'on avait plus de monde. Vous, dans votre établissement, vous avez vraiment essayé de tirer profit de ce prix. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Alors on a posé le logo de l'Illustré sur nos cartes, on en a parlé. On a fait aussi des drapeaux qui montraient qu'avec le logo de l'Illustré, on avait gagné ce prix. Et ça a été surtout par le logo, le visuel, les gens se sont tout de suite dit « Ah oui, c'est vrai, s'ils avaient oublié, ils se sont rappelés par le logo qu'il y avait sur nos cartes. » Il faut dire que c'est particulièrement intéressant pour Evolène parce que c'est une clientèle plutôt d'été et des romans. Donc c'est un prix qui entrait bien au fond dans la cible de votre clientèle. Tout à fait. Pour Evolène, ça a été une véritable aubaine par les reportages qu'il y a eu dans l'Illustré, puisque en plus les lecteurs de l'Illustré sont romans. Donc pour nous, ça a été une publicité fantastique. Vous avez pourtant l'impression qu'Evolène aurait pu mieux ou plus profiter encore de ce prix-là ? Oui, alors je pense qu'on peut toujours faire mieux dans la vie, dans tous les domaines. Et je pense qu'on aurait pu faire un peu plus, rebondir un peu plus. Ça veut dire qu'on peut encore le faire, ce n'est pas trop tard. On est en pleine saison d'été maintenant. Il y a encore, à mon avis, beaucoup de choses à faire pour promouvoir ce prix. Il y a moyen maintenant de relancer la machine pour continuer de surfer sur cette vague-là ? Je pense que oui, surtout qu'il va y avoir le deuxième lauréat à la fin de l'été. On peut imaginer une passation de témoins. Mais de toute façon, Evolène restera toujours le premier plus beau village de Sucre-Monde. Et je peux peut-être m'imaginer qu'on puisse collaborer avec ce nouveau deuxième village au niveau publicitaire et travailler de concert avec eux. Pourquoi pas, c'est à voir.